Et bien salut tout le monde, c'est Koz et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une vidéo en Hunger Games Donc comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre à gagner vos Hunger Games, vraiment Parce que c'est vrai que je vous fais plusieurs vidéos où joritairement je gagne mes Hunger Games Mais je vous détaille pas mon gameplay, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça Et vraiment je vais tout simplement durant cette vidéo vous détailler mon gameplay, vous dire pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça Et vu que beaucoup 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 de personnes me demandent, je vais vous conseiller des kits, pourquoi les prendre etc Donc là on va faire comme si je n'étais pas VIP parce que c'est vrai qu'une potion de force c'est très très abusé Contre un mec full stuff etc c'est un massacre honnêtement Surtout que ça dure 3 minutes en plus Donc on va espacer tous ces petits détails là et j'ai tout simplement pris Cultivateur Pro C'est un kit VIP mais c'est tout simplement pour avoir le saut et même en étant non VIP vous pouvez avoir un saut Et je vous conseille vraiment le kit cultivateur pour les non VIP, vous allez voir très rapidement pourquoi Tout simplement parce que le saut là fait des ravages, on va le voir ensemble Qu'est-ce que je voulais dire de stupide aussi ? Ah oui, je vais tout simplement vous détailler mon gameplay, alors par contre attention à la manière cause C'est vraiment avec ma façon de jouer Parce que des vidéos qui vous annoncent des façons de jouer etc comme aller miner au fond de la map etc C'est des idées, c'est votre façon de faire Je vais vraiment vous détailler le gameplay à la manière cause Et on va voir ça ensemble tout simplement Donc alors ça je vous l'ai déjà dit mais une fois ne prenez pas les kits barbares etc C'est vraiment très très mauvais Ah zut, c'est le spawn, j'aurais dû J'ai perdu un peu de temps, c'est pas grave Oups, je vais profiter pour faire ça Voilà Donc ne prenez pas les kits barbares, mineurs etc Une pioche ou une épée c'est très facile à faire Et ne les faites pas en bois surtout Ce qui est la plupart du temps gênant c'est que je vois des personnes qui prennent le kit tank C'est un très très bon kit Vu qu'il va bien vous défendre contre un PVP Mais si vous le prenez avec une épée en bois c'est du cachet tout simplement Je suis sûr que ce type là il va nous faire une épée en bois Et bah du coup son tank ne sert à rien tout simplement Vu qu'il va devoir mettre plus de coups Bref Je vous conseille donc le kit cultivateur comme je le répète Zut, il m'a volé, c'est pas grave Bon je perds beaucoup de temps ça se trouve j'aurais même pas le temps de faire mon épée Non, ça va, on va avoir le temps, ça va aller vite Voilà Hop Une pioche en bois Oula, enfin il y a un type qui me regarde J'espère qu'il va pas me tenter un guet-apens Et l'avantage aussi de ce kit cultivateur quand vous le remplissez pas au départ vous allez voir En général c'est très très chiant c'est quand les gens sautent dans votre trou Parce qu'on est généralement coincé vu qu'on peut pas de casser le bloc et sauter Mais avec le kit cultivateur ce qui est sympa c'est que Si ce type là haut va sauter dans mon trou Je mets mon saut d'eau et je peux remonter Comme ça c'est bien pratique Donc on va on va s'éloigner tout de suite Donc j'ai Race minimap mais je vais vous dire un petit peu où trouver le plus facilement de la lave Donc en général c'est dans le sable vu que c'est une zone bien vaste et Enfin je sais pas, moi souvent je la trouve dans le sable quoi Une graine peut-être, oui c'est cool Donc là je m'éloigne Enfin je m'éloigne, je m'éloigne pas non plus super super loin On va juste trouver un saut de lave Hop, je me recharge Alors toujours, toujours, toujours Bon là je l'ai pas au max, je vais garder quand même mon pain Mais toujours, surtout si vous avez la nourriture en abondance Avoir votre jauge de nourriture au maximum Ça c'est très important C'est la base du hunger game Bon Parfait, mon saut de lave Donc là l'avantage c'est qu'on est dans une zone vaste Ça va être très facile de placer son saut de lave J'ai déjà fait un tutoriel sur l'utilisation du saut de lave Donc c'est simple Si un ennemi arrive vers vous On va imaginer que cette ligne est la ligne où l'ennemi arrive Vous la regardez, vous reculez et vous switchez Très rapidement Il se fait toute pas une seconde que vous avez un saut de lave Vous vous le payez pas Et c'est nickel parce qu'il se fait tout simplement brûler vif Et des fois avec de la chance il reste coincé dedans Et ça les tue directement Bon les mésavantage c'est qu'on récupère pas le stuff Mais un mec qui a un petit peu plus de protection Il va réussir à sortir du saut Et vous aurez plus qu'à lui mettre 2-3 coups d'épée Et c'est vite réglé quoi Donc on va retourner au spawn Là je l'ai noté mais c'est facile de le retourner en général Donc là Alors on va commencer tout de suite par la base du pvp Ça reste le hit and block Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur ce type Voilà Oula Ça c'est mauvais Heureusement que j'ai eu le réflexe de lui renvoyer la balle Enfin ça casse balle Ça ça craint Je cours Voilà Donc là je suis vraiment en très très mauvaise posture Mais vous allez voir je vais quand même m'en sortir Alors je le regarde Je lâche Il est coincé dedans C'est fini pour lui Alors comme quoi On est bel et bien d'accord que c'est très très simple Je le regarde J'analyse clairement Où il va arriver Et vu qu'il fonce 3 vers moi pour mettre des coups Je place le saut Et ça va très vite Et bon là Pas de chance J'ai pas eu le stuff Mais c'est parce que j'ai préféré m'éloigner Vu que j'avais plus beaucoup de vie Et franchement c'est super simple Donc On va tout de suite passer à la base du pvp Qui est le hit and block Donc vous me voyez souvent dans mes vidéos Faire cette animation d'épée Alors cette animation d'épée Ça s'appelle le hit and block C'est l'association du coup Donc le hit et du bloc Donc le clic gauche Et le clic droit à la fois Et le hit and block Bon certes Vous avouez un lentil Vous allez voir Là je vais Oula attendez Par contre je sais pas toute ma vie Bon Ah Non Voilà Vous avez vu Il m'a mis un coup Clairement ça 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 diminue par 2 Les coups que vous recevez Vous êtes plus lent Durant le pvp C'est vrai que regardez Là on va plus vite Mais C'est la base quoi Franchement Au départ Je ne faisais pas du tout Du hit and block Mais maintenant Quand je fais des parties Oups Je vais peut-être le reprendre ça Quand je fais des Ah mince Si je jette deux fois Ça va pas le faire Quand je fais des parties Sans hit and block Ça m'arrive Pour voir un petit peu Croyez moi Je m'en sors vraiment Beaucoup moins bien Avec du recul C'est vraiment une Très bonne technique Le hit and block Bon Si vous n'y arrivez pas Tout de suite Le hit and block Je vous ferai Prochainement un tutoriel Avec Zello Donc Zello Qui est youtubeur Black Ops 2 D'ailleurs dédicace à toi Zello Sa chaîne sera dans la description Si vous êtes des petits curieux Et que vous êtes Des adeptes de Black Ops 2 Et je ferai cette vidéo Prochainement avec Zello Un tutoriel sur le hit and block Donc Là ça se passe bien Vous voyez J'ai un stuff J'ai mon épée Tout se passe correctement Et on va S'approcher du spawn Bon C'est vrai que je m'aide Un petit peu avec Rez minimap Mais je l'ai déjà dit Dans une vidéo C'est vraiment pour Que ça soit plus sympa Déjà à regarder une vidéo Parce que si je mets constamment Un pavé d'informations En haut de mon écran C'est pas très très beau Alors là J'ai fait une grosse boulette C'est que j'ai pas pris de nourriture Bon Je vais utiliser mon kit VIP Quand même Pour me faire du pain Parce que Je suis dans le cacao J'ai jeté ma graine Tout le tas Tout à l'heure Donc La nourriture en abondance Alors ça aussi C'est très très important Bon là On va pas trop perdre de temps Je vois un mec sous terre Est-ce que la boussole indique ? C'est parfait Donc quand vous êtes occupé A faire quelque chose C'est chiant ça Ah nickel Alors quand vous êtes occupé A faire quelque chose Vous faites Ce que vous avez à faire Dans ce sens Là je suis en train de le faire Dans ce sens là Pourquoi ? Parce que j'ai vu les deux gamers Tac des mecs qui sont là-bas Et dans tous les cas S'ils viennent me frapper Je ne me ferai pas prendre Par surprise Je les verrai arriver Avant qu'ils me touchent Donc c'est très important Même quand vous videz Votre inventaire etc Là on a une vue dégagée Sur ce qui se passe ici Et c'est là que ce sont les gars Donc c'est très important De faire constamment ça Si je fais ça Là je vais être dans un con Comme un con S'ils arrivent derrière moi Et je vais me prendre Deux coups d'avance Et c'est presque sûr Que je vais mourir S'ils sont vraiment déterminés À me tuer Et qu'ils me courent Sur une longue distance Donc on perd pas trop de temps C'est bon du pain J'en aurais suffisamment Oups Pour toute la partie Voilà Oups Voilà Ah J'ai vu arriver le mec Vite Est-ce que j'ai le temps De manger mon pain J'ai eu le temps Donc On retourne au hit and block Alors là regardez bien Entre nous J'ai perdu 3 coeurs J'ai perdu 3 coeurs Et sachez que lui Il est mort Donc il était probablement Full life C'est même sûr et certain Donc voilà Le hit and block C'est la base Parce que Sans hit and block En fait clairement Vous êtes coincé Si vous tombez sur un ennemi Qui a Un tank Qui a Qui a plus de protection Que vous Vu que vous Vous êtes nu Clairement Sans hit and block Vous êtes mort L'avantage du hit and block C'est que ça permet De surmonter ces situations Vu que vous prenez moins de coups Vous pouvez survivre plus longtemps Et mettre plus de coups Et en général C'est super simple De pvp avec le hit and block Simplement parce que Tout le monde Ne fait pas du hit and block Les gens qui le font Excusez-moi en général Le font très mal Vu que Comme je vous l'ai dit Ça vous ralentit Ils ne sont pas habitués On va se colorer son stuff Pour le flow Pour le swag Pour la télé Pour la vidéo Voilà On va retourner au spawn Tout simplement Alors Encore une astuce Que je vous donne Slash help Vous tapez Slash help Dans le chat Voilà Là Ça vous écrit Que l'Hunger Game A commencé depuis 6 minutes Et en quoi ça va être utile Vous me direz Ça va être utile Parce que Ce qui est bon à savoir C'est que Les coffres Donc les coffres C'est ce qui apparaît Au spawn Et qui contient De bons équipements Les premiers coffres Spawn à 10 minutes Excusez-moi La suite des coffres Spawn Enfin La suite Après le coffre Excusez-moi C'est pas C'est pas un coffre Mais une table d'enchantement Et elle arrive A 15 minutes Et ainsi de suite Après Donc c'est très intéressant Pour gagner du temps Sur ces Alors ça c'est con Pour toi mon truc Ah il a une épée en fer Non Non Ah là Heureusement que j'ai éteint de bloc Ouf Génial Bon bah écoutez Je suis tombé sur le bon mec Parce que ça se passe bien Là j'ai du fer et tout En attendant Alors ces gens là Je les trouve pas fuités du tout De Franchement Ils cherchent la misère quoi Le mec il est en train de faire son four Tranquille Ici Il cherche vraiment la misère Enfin remarque Je suis en train de continuer Mais là j'ai des protections C'est pas comme si j'avais rien Ils cherchent vraiment la misère Enfin bref On jette le tout Bon petite astuce aussi Toujours Si vous avez des fours Voilà Regardez Comment gagner Deux fois plus de temps Et ça cuit très vite Je sais plus ce que je vous disais Tout à l'heure J'étais perturbé Perturbé Excusez-moi Par cet individu Bon Tant pis Je me souviens plus Ça va sûrement me revenir Donc oui Ah oui les coffres Voilà Donc les coffres Hop Attendez Je m'équipe Le premier coffre Spawn à 10 minutes La table d'enchantement A 15 minutes Après 25 Après Qu'est-ce qu'il faisait C'est un fou Après 25 Et ainsi de suite Vous aurez compris Donc ces gens là N'allez pas les déloger Parce que ces gens là En général Ils ont pas de Ah j'ai cru qu'il avait fait son truc en bûche Ces gens là En général Ils ont pas de nourriture Ou très peu Et ils se retrouvent à la fin A la fin de la partie Sans rien Comme des cons Et c'est très facile De les déloger A la fin de la partie C'est là Vous allez le chercher Vous allez perdre la vie Etc Et c'est pas futé Donc Moi Vu que je sais jouer Voilà Au lieu de me faire Des bottes Qui d'ailleurs Ne protègent pas beaucoup Ça protège Sachez aussi que Le casque protège Plus que les bottes Alors Niveau point de protection Ça protège pareil Mais niveau pourcentage De protection Ça protège beaucoup mieux Enfin Ça protège beaucoup mieux Pas excessivement plus Mais ça protège Oh J'aurais dû prendre peut-être Donc voilà Pour moi Le hunger game C'est l'association Vraiment De toutes ces choses là Donc Le saut de lave Le saut d'eau L'arc Enfin le briquet J'allais dire briquet Mais c'est vrai que le briquet Je l'utilise plus beaucoup Ah J'ai pris les fours D'accord Bon J'ai fait une boulette C'est pas grave Donc pour moi L'association De tous ces trucs là C'est vraiment Le vrai hunger game Si vous avez un arc Un saut de lave Etc Même si vous avez moins De protection Contre un air Qui vient vers vous Vous allez le dominer Franchement Vous allez le dominer L'épée c'est vraiment Pour moi Pour finir le mec Donc Bah on va aller S'occuper d'un type Donc alors là Pareil Slash L 9 minutes Donc là On voit qu'il y a 9 minutes Et je vous conseille vraiment D'aller chercher Les contenus du coffre Parce que si vous Une fois je suis tombé Sur un coffre Dès le départ Plastron Pantalon Épédiums Donc imaginez le massacre Là on est gagnant A tous les coups Voilà Enfin quoi Donc on est à peu près Au spawn On va attendre le coffre Donc Si vous n'avez pas Résuminaire Je vous conseille Excusez-moi De laisser vos coordonnées Allumées En continu Donc là voilà Je l'ai Il n'y a personne Je suis suréquipé Et voilà Franchement Là ça y est J'ai les protections D'un mec Faut le faire Ou presque Donc Plus mon soldat Etc Vous allez très vite Pour le VIP Régénération C'est surchité Faiblesse Pareil Dégâts par contre Ça pue un peu le caca Mais on va la garder Ça peut être utile Si on tombe sur le team Donc pareil Ça j'ai déjà répété Dans les vidéos Les splashes Donc parlons-en Les splashes Imaginons que je sois Le type qui va recevoir Cette potion de faiblesse De time 1 minute 07 S'il la reçoit pile ici A ses pieds Il va avoir 1 minute 07 Excusez-moi De faiblesse En revanche S'il la reçoit ici Ou un petit peu plus loin Il va pas avoir du tout Les 1 minute 07 Il va avoir Moins en moins de temps Par rapport A la distance du type Donc ça c'est intéressant A savoir aussi Pareil Quand vous êtes épiste Pour les potions de force C'est super intéressant A savoir Donc là Ce type est full fer Alors pareil Je répète la technique Traveille A peur de moi Mec j'ai du cuir Quand même Je répète la technique Il va aller fouiller le coffre Oula Il a un soldat Donc vous voyez Ça c'est un joueur Qui s'est à peu près joué Mais le mésavantage C'est que lui le montre Donc regardez Moi je le montre pas Et ça va être super simple Voilà Oups Je fais une connerie là Je pensais pas qu'il allait Me le mettre du tout Bon c'est pas grave On va s'en occuper correctement J'ai fait le con là C'est pas grave Regardez Bam Voilà Non C'est horrible Bon voilà Et puis c'est mis dedans Quand même Et vous voyez C'est très très simple Je sais pas du tout Ce que j'ai récupéré Comme stuff J'ai merdé Sur ce coup là Je vous le cache pas Ce type est nu C'est malheureux Ce qui lui arrive Donc ça c'est probablement Un mec Vous voyez Qui s'est fait une tour Et quand il a vu Que c'était pas très futé D'être en haut Il est descendu Il est à poil Et bah voilà Vous voyez bien Qu'il peut clairement Rien faire Donc là je traque des mecs Mais surtout Très important En Hunger Games Enfin du moins Si vous allez chercher Les coffres Récupérez tout l'XP Que vous pouvez Enfin par contre N'allez pas taper Tous les moutons Etc Ça c'est perdre du temps Mais tous les mobs Que vous voyez Exécutez les Ça va tout simplement Vous rapporter l'XP Et l'XP En Hunger Games Oh merde Viens là mon pote C'est très important Ah non C'est un mec qui minait Ceux-ci me font rire Ces gens-là Parce qu'ils ont plein De cobble Et ils ont pas de fer Bref Donc comme je vous disais Tuez tous les mobs Que vous trouvez Parce que Bah clairement Si vous êtes entièrement Remplis de protection Et plus tranchant Ça fait clairement La différence Vers un mec Qui sera full stuff Bon Alors là pareil Un mob Alors pareil Ça marche aussi Sur les mobs Regardez Là il colle une flèche J'ai perdu Qu'un demi-cœur Ah oui mais j'ai du diamant Ah non Là j'ai perdu un cœur Voilà Ça Ça diminue Les dommages Quoi Tain heureusement Qu'on est pas en hardcore Parce que je sais pas Si la plupart des joueurs Ont vu les nouveaux Mobs hardcore Depuis la 1.5 Ils sont vraiment hardcore Sans rire C'est des mitrailles Genre les squelettes C'est Boum Boum Et ils vous font Vraiment ça Donc là pareil J'ai un arc Ah oui Ça je vous ai pas dit Comme astuce Mais vous aurez vu L'organisation de mon inventaire Tout est côte à côte Donc là C'est parce que je suis habitué A ces emplacements là Mais après c'est à vous de choisir Je switch très très vite Je sais où aller Je sais que faire Avec mes équipements Et ça va super vite Pour switcher pareil Et donc ça C'est à vous de choisir Tout simplement Mais organisez Votre inventaire C'est super important Bon génial On va se les faire Ah non L'araignée Il faut la tuer avant Oula Pourquoi j'ai des bugs là Je vais faire dominer Par les mobs Oula Attendez On va s'écarter un petit peu Parce que je suis un petit peu Dans le caca avec les mobs Je voulais pas frapper l'araignée Ouais C'est 3 archers quand même Faut pas plaisanter avec ça Et donc Ouais Familiarisez vous Un maximum Avec les switch Bah de votre inventaire Tout simplement Bon Je sais pas ce que c'est Ça s'en dirait un donjon Merci monsieur Donc niveau 1 Donc bah le must Est d'être niveau 5 Pour enchanter le maximum Donc là Oula Qu'est-ce qu'il fait Si l'archer Je suis pas dans le caca Non c'est bon Ces flèches Ces flèches n'exposent pas Oula C'est un bon viseur Quand même Ouais c'est un bon viseur Ce qui est super emmerdant Avec notre vie C'est qu'il y a le beau Iambot Qui Tout comme son nom l'indique Qui Il met les flèches A tous les coups Il a combien de flèches Ce type là C'est une blague Bon attendez Je vais m'écarter Parce que Je voudrais pas Que je meurs non plus Donc c'est pas la peine De stresser par exemple Dans ce genre de situation J'ai le distance Bah tout simplement En mètres Donc Ah J'ai dit des conneries J'ai voulu récupérer Bref regardez Et là C'est fini pour lui Il a pas de seau d'eau C'est pas un mec Qui sait bien jouer Même si j'ai moins de protection Que lui Je tourne autour Une fois que le flash Ça va me s'arrête Voilà Je finis Très facilement Merci monsieur C'était difficile Mais j'avais un petit peu De vie en moins Donc ça m'a pas Ça m'a pas avantagé Du tout On va dire C'est quoi ça C'est un plastron C'est pas la peine Attendez là Par contre On va bien régénérer sa vie Puisque je vous parle Je vous parle Mais je me suis pas trop Concentré Oh il y a beaucoup de mobs Ça serait bête De laisser ça Ouais on va se faire tout ça Là je pense que je serai niveau 5 Pareil il y a un reculer avec les mobs Ouh je me suis bloqué dans un coin Reculer avec les mobs C'est pas la peine d'aller chercher le PVP Ils sont cons comme des balais C'est super simple De les abattre Parce que le père de la vie Bêtement Ça sert pas à grand chose Niveau 3 Perfecto On va passer niveau 5 Et aller enchanter L'intégralité du stuff Enfin remarque non Parce que j'ai pas de Ah bah pour vous montrer Que le bloc Regardez Je suis sûr que ça vous est arrivé Mille une fois De mourir à cause d'un creeper En un hunger game Je vais vous montrer le bloc Voilà regardez Franchement J'ai perdu un demi-cœur Je suis sûr Il m'a rassuré la moitié de ma vie Sans bloc Donc voilà Super utile Oh Oh il a explosé J'aurais pas cru qu'il exploserait Bah la preuve quoi Là sans le bloc J'ai perdu 3-cœurs Niveau 4 Allez on passe niveau 5 On dit merci monsieur Voilà Et on va se diriger vers le spawn Je sais pas si La table d'enchantement a spawn Parce que si elle a spawn J'ai pas vu Écrit dans le chat Ah elle a spawn J'aurais dû me diriger plus vite Vers le spawn J'ai combien de flèches ? 14 Ouais Ça va Bah écoutez On va aller s'enchanter tranquillement Et bah tuer le reste des personnes Parce que après ça reste super simple De tuer les mecs Une fois que vous avez vos protections Et tout au maximum C'est hyper simple Astuce aussi Alors là je vais vous le montrer Même s'il n'y a pas de mec qui me course Regardez le creeper Un mec qui vous course Et qui est près de vous Vous faites ça Le creeper vous met pas de dégâts Il explose Et le mec en prend plein la gueule Ça m'est déjà arrivé plein de fois Tuer des mecs comme ça Ou alors ça peut vous aider Pour tout simplement vous mettre au même pied Des qualités que le mec Niveau vie Et après aller riposter contre lui Donc je vous donne vraiment plein d'astuces Je vous ai dit Cette partie c'est vraiment pour Pour vous aider Après il y a des gens qui préfèrent Alors ça j'ai déjà vu Mais l'une fois Qui préfèrent enchanter leur protection Avant par exemple Par exemple si vous avez qu'un level d'enchantement Je suis pas du tout de cet avis Mais alors pas du tout Ah ça c'est super con protection projectile C'est pas grave Je préfère avoir de la bonne protection P1 Allez mais que de la merde Sur les Enfin ça reste intimidant quand même Contre un mec qui voit que vous êtes entièrement enchanté Il est quand même bien intimidé Bon Pareil Prenez la table d'enchantement Moi des fois je la laisse Parce que j'aime bien un petit peu le challenge Tomber vraiment contre des gens qui sont plus forts que moi Vraiment me battre contre du vrai PVP Des mecs qui sont bien enchantés etc Parce que la plupart du temps Sans rien vous cacher Je trouve ça un petit peu simple Mais il y a vraiment des gens qui m'ont déjà assassiné Comme des abonnés d'ailleurs Je l'ai déjà dit Mais re-big up à vous Re-big up à vous Bon là on part ou non Je sais pas Oups Slash help Donc là le prochain coffre arrive à 25 Vous l'aurez compris Ah ça c'est chiant ça C'est un mec super sous terre Bon là j'ai pas eu protection projectile Mais ça va parce que j'ai la tranche Euh j'ai pas eu protection 1 excusez moi Mais ça va parce que j'ai la tranchante qui rattrape le tout Donc si vous posez fréquemment cette question Je vais tout de suite vous répondre Entre du diamant et une protection en fer Protection 1 Le diamant Passe carrément au dessus Ça protège beaucoup mieux le diamant Qu'une simple protection Protection 1 Je vous le dis Voilà parce que moi avant je savais pas Mais maintenant que je le sais je vous le dis Donc ça vaut pas le coup là par exemple De reprendre mes pantalons Pour aller les enchanter Avec un enchantement protection Arrénier tu dégages je te prie Merci Bah écoutez on va aller enchanter son arc Alors petite astuce à savoir Un arc que vous enchanter niveau 1 Prendra constamment J'ai pas d'os ? Ah si j'ai des os Viens là petit toutou J'ai fait un undirium une fois Je vous le dis honnêtement Honnêtement J'avais 27 chiens Un truc comme ça Mais vraiment Je suis tombé sur un spawner de chiens Je marchais dans la neige Et j'avais trouvé Comment on appelle ça Le temple du désert Et il était rempli d'eau Il y avait dans tous les coffres Des eaux partout J'enlevais un stack d'os Et j'avais franchement Au moins Au moins 25 chiens Je vous jure Et c'était un massacre Ah bah je vous ai dit une bêtise Ça spawn à 20 minutes en fait Bon bah c'est bon à savoir Par contre on va pas traîner ici Surtout dans le dos En général C'est le caca Il y a des... Non c'est pas un mec J'ai quelqu'un d'un mec Ah parfait Attendez on va prendre ça Euh merde Voilà Euh oui là Ah bah non J'avais demandé Où est la table d'enchantement Mais c'est moi qui l'ai embarqué Ah bah il me reste des eaux Peut-être pour le petit toutou J'en ai Ah c'est le mien ça non déjà Non c'est lui ici C'est le mien Bon on a deux chiens C'est toujours C'est toujours bon à prendre Ça fait un coeur et demi Dommage je crois Donc franchement Ça vaut grave le coup Voilà Allez Oups On peut pas la poser ici Voilà Non on peut toujours pas Si Merci Ah merde Putain j'ai pris deux levels Pour justement avoir Protection projectile Bon là j'ai vraiment pas de chance Avec les enchantements C'est pas grave Voyons voir un petit peu Ce que j'ai eu comme potion Eh c'est étonnant Parce qu'il y avait quand même du monde Et là je suis vraiment tranquille au spawn Je pensais aller me faire assiger Beaucoup plus que ça Faiblesse Alors faiblesse c'est une super potion Je dirais même aussi bien Que la potion de Comment elle s'appelle la potion La potion de force Parce que la faiblesse Franchement Le mec il va devoir vous mettre Deux fois plus de coups Et une minute C'est amplement suffisant Dure un pvp Ça dure à peu près 20 secondes Donc Ça cartonne vraiment cette potion Je vous la conseille vraiment Pareil pour la poison etc Ce que je conseille pas trop C'est les potions Qui se jettent Les potions de dégâts instantanées C'est toujours utile Mais si vous pouvez mettre autre chose Dans vos places d'inventaire Mettez autre chose Il est où le mec Parce que je le cherche Je passe à côté Il est dans ce truc là Non Il aurait pas fait un truc aussi ridicule Non ça va Il est pas là dedans Bon bah on va draker un petit peu Histoire qu'il y ait du pvp Parce que là Il y a Il y a pas trop trop de pvp Il est là dessous Il est là C'est méga hyper giga chiant Vous allez le chercher Je vais prendre ça à la place Ça sera toujours mieux Mais on va y aller Donc attendez Je préfère vider mon inventaire Pour pas avoir des blocs Qui s'accumulent devant mon écran J'aime pas ça Et voilà J'ai merdé pour l'enchantement 2 En fait Oui Je suis français Chermi L'originalité français Etc J'ai mes papiers Je suis officiellement français Donc là Je vous mets le F5 Pour que vous puissiez voir Mais je descends en sneak Important Parce que le mec S'il va entendre que les sons Mais ça n'aura pas repéré clairement Où je suis arrivé Donc si vous pouvez gagner Un ou deux coups d'avance C'est franchement bien utile Et surtout que S'il change de position sous terre En se mettant en sneak Vous n'allez plus le voir Et c'est super chiant Par la suite pour le trouver Enfin il y a la boussole Mais c'est quand même relou De trouver sous terre Franchement Je parie à tous les coups Que c'est un type Qui passe tough Voilà Merde le chien est tombé Putain le con Le chien il s'est vautré dans le trou Ah mais il est où le mec Donc alors là Vous vous demandez sûrement Pourquoi je vois si clair Dans l'écran j'ai fait un tutoriel Sur ma chaîne Vous pourrez jeter un coup d'oeil Si vous voulez Je vais augmenter le gamma De mon jeu tout simplement Je l'ai pas mis au maximum Pour pas que ça dénature le jeu Vraiment que ça soit Que ça reste quand même une grotte Si c'est pas sinistre Etc Ça change un petit peu le jeu On va dire Là ça va on voit clair Pour les vidéos c'est correct et tout C'est nickel Monsieur Ah ça y est Vous voyez Il s'est mis en sneak Parce qu'il entend les bruits Mais il sait pas où je suis Il peut pas savoir Ça remarque Voilà moi je sais pas non plus Ah ça c'est malheureux Parce que Il y avait des protections en or Et ça protège rien du tout Ces mecs là Je les trouve pas fûtés du tout Parce qu'ils utilisent leur fer Pour se faire une pioche en fer Et au final ils ont des protections de merde Parce qu'il faut savoir que ça protège rien du tout Mais vraiment Ça protège Je crois même que le cuir protège mieux Non 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 En pourcentage Le fer protège mieux Mais franchement c'est de la merde Je vous le dis honnêtement Donc on va remonter Je vais reprendre mon arc Ah donc oui là pareil Dans la série des astuces On va continuer J'avais mis ma pioche ici Pour éviter de me prendre des coups d'avance Parce que si ma pioche est d'ici Et vous imaginez que dans le combat etc Le temps de switcher c'est vraiment la merde Donc autant la mettre proche de l'épée C'est vachement mieux Ah j'étais monté par où par contre Par où le chien s'est vautré théoriquement Ah par contre ils doivent avoir la dalle Vu qu'ils sont vautrés Ah merde j'aurais dû les accoupler J'aurais gagné un IH J'aurais gagné un IH Ah bah je peux Bien Attention cette scène est censurée Plus de 18 ans oblige Où est-ce qu'elle est ma gousse Parfait On va remonter Bon bah là ça se passe Vous avez vu Plutôt bien Il n'y a aucun souci Ça se passe clairement tranquillement Et Bah oui j'ai pas été miné Vous l'aurez remarqué Mais franchement Vous aurez remarqué Que c'est vraiment très simple De trouver Oula Attendez Merde Alors là la chance de ouf quoi Sérieusement je ne m'attendais pas A Les Battlefly Je ne m'attendais pas du tout A ce qu'ils descendent Franchement je pensais qu'il allait attendre un peu Et j'ai merdé Bon c'est pas grave Je suis vivant C'est l'essentiel On va prendre cette potion Ah C'est le caca avec tout ce qu'il y a ici On va prendre cette potion rapidement Si il y a un autre mec qui saute Voilà On va remonter Cette fois-ci en essayant de pas avoir de problème Oh là là Tout ce caca Il est pas futé Il aurait pu me foutre un soldat Where you Spawn Mister Oups j'ai mal écrit On va le réécrire s'il comprend pas Tant donné qu'il n'est pas d'originalité franc Voilà voilà j'écris des fois la même chose Spawn Voilà Bon parfait J'ai mes chiens d'attaque J'en ai même un tout petit Écoutez le rogner Il est fainé 34 flèches Nickel On va aller chercher le mec Bon j'ai pas été chercher les autres coffres C'est pas nécessaire on va dire Mais je vous conseille plutôt d'aller chercher Parce que là j'étais sous terre Et ça pointe quelqu'un J'en profite Parce qu'en général vers la fin Ça pointe personne Et c'est super chéant Ah cool c'est une team Alors là C'est une team à poils C'est des mecs qui vont dans une taour Enfin dans un truc comme ça du désert Enfin je pense qu'ils sont dedans Non même pas Même pas Roh la pathétique les gars Ah non Ils ont pas fait exprès C'est ce qu'ils ont trouvé dans Dans le truc C'est limite trop simple on est d'accord Là il va mourir le mec Il est mort Il va aller dans l'eau Mais c'est fichu pour lui quoi Je récupère son épée en diamant Alors par contre niveau Je crois que la tranchante est mieux Mais bon On va se prendre du blink blink quand même C'est plus stylé Bon bah mec Je suis désolé Tu vas te faire allumer Ah un cheater C'est marrant parce que depuis la 1.5 Ton cheat à la con ne marche plus Bon on va quand même l'exploser à la TNT Pour le fun J'ai de quoi le faire péter Ouais Roh il se fait bouffer par mes chiens Tu peux les tuer mec C'est pas un soucis Tu vas mourir quand même Allez on se le pète à la TNT Parce que c'est fun Ah bah il a préféré quitter Pathétique J'ai plus de saut de lave J'aurais dû prendre le saut de lave de l'autre mec Parce que du coup j'en ai plus Bref En plus c'est con qui cheat Parce que le mec S'il se démerdait bien Ils auraient pu m'abattre Ils sont trop trop de difficultés Alors par contre Vraiment à savoir Depuis la 1.5 Les Tout ce qui est force file Etc Ne fonctionne plus Tournez autour du mec Mettez lui des coups Et il va subir les coups Et il peut pas manger en plus Pendant qu'il cheat Du coup Il régénérera pas Donc c'est vraiment bon à savoir Sachez le J'ai de la chance Il reste un petit bout de lave J'ai plus de nourriture Où est-elle Ici Parfait Ah mince Voilà Est-ce que ça pointe quelqu'un Parfait Ça c'est un type Qui est au spawn Et vu que je crois Qu'il y a une table Qui a spawné Où est-il Il est ici Parfait Ah c'est un PV Alors allez J'adore arriver dans les fights Parce que c'est hyper simple Voilà On se fait allumer Tu rentres chez toi Et tu peux pas Alors ça pareil Je peux vous donner des petits conseils Ah mince les chiens Je peux vous donner des petits conseils Pour esquiver Les attaques de ce lave Et de briquet C'est d'aller dans la diagonale Comme ça Là j'appuie sur mes deux touches A la fois La touche gauche Et la touche droite Et regardez Il pourra pas en placer C'est pas possible Qu'il puisse en placer Voilà Celui était dedans Parce que je suis pas futé Mais autrement c'est pas possible Pareil pour l'arc Ne tirez pas droit Parce que c'est pas comme On va dire dans Black Ops 2 Où quand vous tirez une balle De sniper Ça attire direct sur le mec C'est différent Il a un certain temps Pour que la flèche arrive vers le mec Oula Tout démerde plutôt bien Il se fait attaquer Par BBH Oups J'ai merdé J'aurais pas dû aller là-dedans Par contre Quand ils sont en ligne droite Voilà Vous n'avez qu'à tirer En ligne droite Qu'est-ce que tu fais mec Je comprends pas trop Ta manière de jouer Donc après là Il y a Oula C'est chiant les mecs qui bug Il y a un petit peu Si je puis dire L'association du hit and block Et de la frappe simple Donc quand vous voyez Que le mec est trop reculé Vous allez mettre des coups Comme ça pour le rattraper Et une fois que vous êtes super Encore encore Vous recommencez le hit and block C'est tout un truc Mais une fois que vous démerdez bien Franchement vous allez gérer en PVP Euh Moi j'aurais peut-être dû manger Après il y a le jump aussi Qui est intéressant Voilà Euh Le jump Quand je parle de jump Je veux dire sauter Voilà Les obstacles facilement S'il avait une potion de force Je le déteste Non Parce que j'allais dire Il aurait pu l'utiliser Pour m'assassiner Et il l'a pas fait Mais ça va Parce qu'il n'en avait pas Bah écoutez Euh On va aller s'enchanter Parce que finalement Bon non On va même pas s'enchanter Autant que ça soit Un petit peu plus compliqué Lui il fait une tour lui Non Si peut-être Non Il fait pas de tour Tant pis pour l'enchantement Mais si vous êtes On va dire pas aussi balèze Comme moi en PVP N'hésitez pas Là j'ai mis un level J'aurais très bien pu reprendre Un placement Et l'enchanter J'entends pas les bruits De la frappe C'est bizarre Roh mon chien d'attaque Mon gars Des bulldogs Des bulldogs Tu peux pas fuir Mon pote Ah ça y est J'ai un peu de temps Le bruit de la frappe Mais tout à l'heure Je l'entendais pas Pareil après Si je peux vous donner Des Alors Attendez Je vais un petit peu Reculer le temps De vous montrer Pour les coups critiques Ça se forme en fait Quand vous sautez Et quand vous tombez Là je suis trop Regardez Ah là je l'ai pas mis Bref Vous l'aurez compris Là c'est un coup critique Une frappe simple Bah vous allez le voir Sur le squelette Frappe simple Coup critique Frappe simple Coup critique C'est en fait C'est pas simplement Quand vous sautez Regardez pas Si je saute J'ai pas fait un coup critique C'est quand vous retombez Quand vous retombez De votre saut en fait Et là ça forme un coup critique Et bah Pareil après Ça c'est une technique de jeu Les gens qui font uniquement Des coups critiques Mais Faut savoir que En fait en pvp Quand vous faites des coups critiques Il y a En fait il y a un recul Déjà quand on vous met Une frappe d'épée Vous le savez Vous êtes reculé Vous êtes projeté en arrière Mais quand vous sautez Pour faire un coup critique Et que vous êtes en saut En hauteur en fait En apesanteur Sans toucher le sol Et que le mec vous met un coup Vous allez prendre le double de recul Donc bah c'est à savoir En fait c'est Pour un mec qui vous pvp Il peut vous reculer Et vous taper plusieurs fois Donc C'est quand même bon à savoir Pour le combat tout simplement Donc là j'ai de la chance Ça pointe le dernier C'est plutôt cool Et puis Bah je vais gagner Le hunger game Enfin théoriquement Si le mec Si le mec A un bon level Je vais peut-être pas gagner Bah oui C'est la tour de tout à l'heure Oh bah c'est cool Ça va me permettre De vous montrer Tout simplement Comment Ne pas se faire niquer Quand on monte une tour Ah j'ai pas de bloc Zut T'es sérieux J'ai pas de bloc Je vais devoir Bon Bah tant pis Je vais devoir creuser Comme un débile C'est pas grave Mais une fois que j'aurai mes blogs Vous allez comprendre Parce que je vais pouvoir Vous initier Je vais vous initier A monter une tour Comme ça Tout simplement Sans tomber Parce que c'est vrai Que Oh la la Avant Je m'amusais aussi A faire ça Parce que je trouvais Vraiment ça très drôle Parce que Vous vous êtes là-haut Vous pouvez aménager votre truc Là il y a des arbres Et tout Il fait ce qu'il veut Il est tranquille Il y a même un coffre Et vous avez juste A tirer sur les mecs Et les tuer hyper facilement Donc Allez Across the map Biatch Oh la la Quel tireur d'élite Quel tireur d'élite Allez comme ça On lui a fait peur Il est remonté Vous pensez que c'est suffisant Vous 44 Je ne sais pas On va voir ça On va utiliser la La régène Comme ça On sera sûr Qu'il ne va pas nous abattre Voilà Donc alors Il faut des blocs solides Ce que je veux dire Par blocs solides Ce n'est pas des blocs Quand vous posez ici Ça tombe Ah Merde Alors ça pareil Regardez Tout simple Vous mettez un bloc Et vous ne vous ferez pas avoir Tout simplement Attends super chiant Ça ne se casse pas la main C'est quoi C'est de la craie Oh attendez Il se démerde plutôt bien J'ai l'impression Il fait un truc intelligent Voilà Vous faites cela Et c'est impossible Que vous mourriez Que vous mourrez Tout simplement Parce que Le recul Ça vous recule Mais ça ne vous fait pas Passer au dessus d'un bloc En fait Donc intéressant à savoir Alors là Pareil Je vais mettre mes blocs A côté De mon épée Pour que ça aille très vite Qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas trop ce qu'il fait Alors pareil La technique pour monter avec l'eau Je ne vous la conseille pas Pas trop Excusez-moi Je préfère faire ça Voilà C'est bien plus efficace Je trouve Depuis que je fais ça Je ne suis jamais tombé Ah mince Si tu fais ça mon pote Ah mince Il a décidé de remonter Donc cette technique Excusez-moi Est très très bien Qu'est-ce qu'il a décidé de faire Il a fait un chemin vers l'eau Je crois Oula Le chien m'a fait peur Tiens Mon gars Boutoque de guerre Monte avec moi Je suis sûr C'est le chien Qui va la laisser Putain il est tombé Putain le con Le chien est mort Putain Ah il a de la TNT Ça sent le caca S'il a de la TNT Je vais préparer un truc Pour descendre Parce que j'ai cru En temps de la TNT Bon bah Vous avez vu Que là je vais pas super vite Après tout On est pas pressé Voilà Attends Attends Je vais préparer Une issue de second Parce que si je pose Une TNT Je suis ici Je suis niqué Oula Je vais me niquer moi même Bon allez Qu'on en finisse Viens voir mon pote T'es où T'es où Où est-ce que t'es Il est où Non on sent rire Il est où Il a sauté Ah ouais Putain vous déconnez J'ai même pas vu sauter Bon écoutez Bon écoutez Tant mieux Tant mieux S'il a sauté Ce que je vous ai dit En général Il se dégonfle Oh Ça c'est à ne pas faire Chez vous De préférence Parce que j'ai failli Me faire Non Parce que depuis Une certaine mise à jour Quand vous tombez dans le bloc Qui est moins profond Qu'un bloc Vous Oula attendez Par contre ça Ça pue le vilain Parce que j'ai plus de solo Vu que je l'ai utilisée Bon on va le finir facilement Après tout Je suis en poisson de régène Voilà Et c'était Bah c'était cause Tout simplement Sur cette vidéo Comment gagner un Hunger Games Très facilement Bah sur ce Si la vidéo vous a plu Vous pouvez la liker Tout simplement Et Le plus important Ce serait que vous me suiviez Sur les réseaux sociaux Pour les abonnés Les plus fidèles d'entre vous Tout simplement Parce que ça peut être Super utile Pour communiquer Avec vous Tout simplement Vu que Pour la plupart Vous aurez remarqué Que j'ai un Facebook Et un Twitter Il y a déjà Plusieurs personnes dessus D'ailleurs Merci à vous Mais pour ceux Qui n'y sont pas encore Je mettrai ces deux liens Dans la description Et vous pouvez toujours Me rejoindre Sur Sur Facebook Et Twitter Surtout que En plus Plusieurs personnes M'envoient des messages Privés Donc Autant me les envoyer Sur Facebook Ou Twitter Je répondrai Bien plus facilement Qu'en message privé Youtube Ben Sur ce Je vous dis Ciao Et merci d'avoir regardé C'était Cause Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé